Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier interview « Et vous, qu'en dites-vous ? » organisé par le Centre culturel. Donc on est là avec Émilie Laveau et moi, donc Émilie qui est directrice du Centre culturel et moi qui y travaille, et avec notre premier invité qui est Vincent Girboux. Et donc pour expliquer un petit peu l'idée de ces interviews, c'est de pouvoir poser des questions à des habitants et des habitantes de Genap, très majoritairement, pour voir comment ils ont vécu et vivent encore le confinement, et la situation actuelle au niveau de l'Émilie Laveau, comment tout ça a impacté leurs activités, leur vie professionnelle, sociale, voilà, avoir un espèce d'état des lieux de la vie à Genap pendant le confinement. Et donc, un tout grand merci d'être le premier à répondre à nos questions avec Émilie. Et la première question que je vais te poser, c'est simplement de te présenter, de présenter tes activités et directement de nous dire un petit peu comment le Covid et le confinement ont pu impacter tes activités. Voilà, en tout cas, merci de m'inviter. Donc, je suis président du CPS et donc je suis membre du collège. Et à ce titre, j'ai notamment la culture, la transition énergétique et le logement dans mes fonctions. Alors, au niveau de la période que nous vivons pour l'instant, ma fonction de président de CPS me prend beaucoup de temps. Le monde a changé depuis le Covid-19 parce que les deux confinements successifs ont provoqué une série de personnes, une série de ménages dans des difficultés, parfois de la précarité. Et donc, au niveau des chiffres, on est passé de… On a presque doublé les demandes d'aide sociale et de revenus d'intégration. Donc, nous vivons ici en première ligne une certaine tension au niveau de la population, de notre territoire, parce qu'un CPS s'occupe principalement des personnes qui sont domiciliées ou qui résident sur le territoire. Et donc, c'est vrai que, bon, en tant que président, je dois assurer les moyens, les ressources humaines pour pouvoir répondre à toutes les demandes d'aide sociale qui sont d'ailleurs réglées par la loi organique sur les CPS. Donc, notre personnel est aussi un peu sous tension parce qu'il y a beaucoup de demandes, qu'on doit aussi accueillir ces demandes dans des règles sanitaires. Donc, beaucoup le téléphone, le mail, mais bon, voilà, il y a quand même pas mal de situations qui demandent quand même une rencontre, une entrevue. Et donc, tout ce contexte-là amène une certaine tension émotionnelle, tant le personnel, mais aussi des craintes et des peurs dans la population, qui sont la population qui est la plus fragilisée par cette situation-là. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui ont été mises en place, par exemple, avec certains publics pour arriver à garder le contact, à garder le côté relationnel dans cette période-là ? Tu parlais des publics précarisés, que quelque chose a été mis en place qui n'était pas utilisé ou pas mis en place avant ? Donc, vous savez qu'il y a eu l'obligation du télétravail, mais en même temps, pour un organe public, il y a une obligation de continuité de service public. Donc, on a dû travailler avec deux équipes, une équipe en télétravail et une équipe sur place. Alors, la première chose qui m'a marqué, c'est les tensions qu'il y a eu au sein des familles. Et donc, lors de la première vague, on a mis en place une collaboration avec un ou deux groupes hôteliers et on a loué deux ou trois studios pour permettre, parfois, quand il y a des tensions, des pressions et un débit de violence ou de la violence conjugale, d'un petit peu permettre à l'un ou l'autre, membres de la famille, de souffler dans un endroit pour amener un peu une paix, une sérénité. Voilà l'autre élément qui me marque beaucoup et qui est difficile pour les personnes parmi les nouveaux publics, donc des personnes qui ont basculé dans des difficultés, basculé dans la précarité, c'est la difficulté à accepter leur situation, voilà, à accepter cette situation-là, d'avoir une perte de revenus, de revoir un peu ces exigences à la baisse et de devoir, entre guillemets, venir au CPS. Parfois, pour eux, c'est une souffrance mentale aussi. Voilà, donc, il y a chez nous une double mission, c'est un accueil, une écoute, avoir de l'empathie et essayer de positiver le contact. Et puis après, il y a les aides concrètes, etc. Mais voilà, j'ai de la chance d'avoir un personnel qui est motivé, qui est professionnel et qui a réussi à absorber ce doublement d'activité avec très peu de personnel en plus. D'accord. Et tu as eu aussi une deuxième vague au CPS ? Alors, oui, on a eu une deuxième vague, mais on a toujours un petit peu avec retard. Donc, ici, pour l'instant, je vais dire depuis le mois de janvier, la croissance, le taux de croissance du revenu de l'intégration sociale est en constante augmentation. Ce qui implique financièrement une charge supplémentaire. Heureusement, nous avions un compte en 2019 qui présentait un excédent, je n'aime pas parler de bonnie dans le domaine social, mais un excédent de 350 000 euros que nous avions gardé dans un fonds de réserve au cas où, eh bien, nous en a pris, puisqu'on a épuisé cet excédent de 350 000 euros. On est en train de faire une dernière modification budgétaire pour pouvoir tenir le coup et payer l'ensemble des revenus d'intégration au 31 décembre. Pour l'année prochaine, on n'a plus d'excédent. Donc, on vient d'avoir un petit colloque budgétaire avec la commune, avec le bourgmestre et les grades légaux, la directrice générale, la directrice financière, pour rediscuter de l'augmentation de la dotation communale au CPS pour pouvoir payer ses prestations sociales. Et l'augmentation est assez significative, puisqu'on va passer de 1 500 000 euros à presque 1 900 000 euros. Donc, vous voyez, c'est une augmentation de près de 25 %. Ce n'est jamais arrivé auparavant. Généralement, la dotation augmentait un peu avec l'index 1,5-2 %. Ici, c'est une forte augmentation, mais la commune prend en charge cette augmentation parce qu'elle sait aussi que c'est sa population qui souffre. Et donc, c'est à cet endroit-là maintenant qu'il faut aider. Et donc, de ce point de vue-là, je suis plutôt rassuré, même si, voilà, pour l'année prochaine, au courant du premier trimestre, on a beaucoup de craintes de la situation ou du jour où le droit passerelle va s'arrêter. Alors là, on craint qu'on va avoir vraiment une deuxième vague d'un point de vue social qui va arriver chez nous. OK, super. Je passe à une deuxième question qui n'a rien à voir, Vincent. Je te prépare déjà. Donc, on suppose qu'il y a eu plein de réorganisations aussi au niveau de ta vie professionnelle, de l'impact. Donc, c'est par rapport à ta vie. Mais du coup aussi, est-ce qu'au niveau de ta vie sociale et familiale, quel impact ça a eu ? Parce que, voilà, t'es papa de trois filles qui sont à l'école. T'es présidente de CPS. Je veux dire, t'as une vie active. T'es prof aussi à côté. Donc, t'as plein de fonctions. Comment on se réorganise ? Parce qu'on doit, à mon avis, se réinventer. Enfin, tout le monde est amené à se réinventer dans cette période. Et comment tu l'as fait au niveau familial et social ? Et quelles sont les difficultés que t'as vécues ? Mais aussi, les choses peut-être positives. Peut-être que tu as reconnecté avec la terre, ton potager, ta femme, tes enfants, je ne sais pas. Alors… Vas-y, Vincent. Je t'en prie. Mais donc, mes activités d'encadrement. Donc, je suis de pratique professionnelle dans une école supérieure pour les étudiants en communication. Mais malheureusement, l'ensemble des activités professionnalisantes, donc les stages, etc., sont arrêtés pour l'instant. Donc, je n'ai plus de charge de ce côté-là pour l'instant. Et ça tombe bien puisque j'ai quand même une grosse surcharge de travail ici au CPS. Donc, de ce côté-là, ça s'est arrêté. Au niveau familial, j'ai une fille aînée qui est partie en Erasmus au mois de septembre et qui est confinée à Prague. Donc, voilà, elle est confinée, pas seule, heureusement. Elle est dans un appartement avec quatre étudiantes, deux françaises, deux belges. Et je dois dire que, bon, voilà, on se connaît régulièrement. Et on pourrait croire que ce soit une mauvaise expérience, mais voilà, ça a l'air d'être une sacrée belle expérience de vie. Donc, de ce côté-là, je suis plutôt rassuré et c'est positif. Et alors, nous vivons ici, à côté de Genap, près de l'espace 2000, presque dans le centre, avec mes deux filles, Carmen et Maria, 18 et 15 ans. Ça se passe bien, mais bon, voilà, je trouve que c'est un peu difficile à vivre pour elle, d'être dans une sorte d'isolement social comme ça, imposé, surtout à cet âge-là, 15 ans à 18 ans, où les relations sont en train de se développer, il y a l'expérience de la vie, etc. Donc, voilà, mais ça se passe bien. Le côté positif, c'est qu'on a eu beaucoup plus de moments en famille, autour du repas, ou si quand on regarde la télé, on choisit ensemble ce qu'on va regarder, quelle série sur Netflix ou quel film à la télé, ou voilà. Autre changement, régulièrement, elles font une balade à l'extérieur tous les jours, alors qu'avant, quand on voulait faire une balade, c'était jamais, c'était toujours non. Maintenant, elles le font spontanément, et moi, avec l'un ou l'autre ami, depuis déjà une petite année, voilà, je me passionne pour la récolte des champignons dans les bois, et donc, je suis en train de me former, d'accompagner des gens qui s'y connaissent pour aller ramasser des champignons, des bolets, des cèpes, voilà. C'est très, très bon, c'est très, très gai. Est-ce que tu as un conseil champignon à nous donner, justement, pour que tu t'es découvert une nouvelle passion ? Mais alors, voilà, quand j'ai commencé, j'ai trouvé ça assez compliqué de reconnaître un champignon qui est comestible. Il y a 800 sortes de champignons, plus ou moins, il n'y en a que 60 qui sont comestibles, mais dans les 60 qui sont comestibles, allez, je dirais qu'il faut trouver les champignons qui ont une qualité gastronomique. Je citais les cèpes de Bordeaux et les bolets, c'est ceux qui ont le plus de qualité, mais il y en a d'autres, beaucoup plus rares. Et donc, la difficulté au début, c'est vraiment d'apprendre à reconnaître. Alors, il y a quelques bouquins qui sont bien faits, mais après, il faut faire beaucoup de terrain. Il faut vraiment mettre ses bottes ou mettre ses chaussures, répartir toute la journée, s'arrêter, regarder dans le bouquin, discuter. Bon, le mieux, c'est de faire ça avec un mycologue ou un mycophile. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, après, je dirais, 3-4 journées bien remplies, donc après 40 heures, on commence à les reconnaître. Moi, j'ai trouvé mon premier cèpe l'année passée, au mois de novembre. Et cette année-ci, j'en ai trouvé, j'ai découvert deux nouvelles espèces. Le bolet au pied rouge, je dis le bolet sorcière, parce que le bolet sorcière, quand on le coupe à l'intérieur, il est jaune apparemment, mais il devient tout de suite bleu. Et donc, ça a une vue un peu paragoutante, mais en fait, il est très, très bon au palais quand il est cuit. Et alors, un autre champignon qui s'appelle le sparrasus crépu, qui est un champignon beaucoup plus rare et qui ressemble à un chou-fleur des bois, comme ça. Et il a un goût très prononcé, il est très, très bon, plutôt rare. Donc, j'en ai trouvé un ou deux. Et donc, oui, c'est passionnant. Je suis un bon vivant, donc voilà. Je trouve que c'est une manière d'aller en forêt. Bon, je n'ai rien contre la chasse, mais je trouve que ramasser les champignons, c'est quelque chose de positif, qui n'est pas impactant pour la nature si on respecte juste ses besoins. Je trouve ça vraiment très bien. Voilà. Ça me donne envie de rebondir. Toi qui connais bien Genap, qui est là depuis toujours, est-ce que justement avec le confinement, est-ce que tu vois que les gens utilisent un peu plus la nature ? Enfin, pas l'utilisent, mais je veux dire, profite un peu de la nature, de tout le patrimoine naturel de Genap ? Alors, je trouve… Donc, on voit vraiment que c'est pas propre à Genap, mais partout que les gens… vont chercher la nature en se baladant. Très bien. Je voulais revenir sur des choses qui ont été dites avant. Tu parlais de l'isolement, tu parlais un peu plus pour tes filles, l'isolement. Tu as parlé un peu de la précarité, de la précarisation avec le CPS. On voulait poser des questions, les mêmes questions à tous les gens qu'on allait interviewer. Il y a une de ces questions-là qui était « Les choses les plus dures à surmonter pour toi depuis le début de cette pandémie ? » Est-ce que ça rejoint cette idée d'isolement et de précarisation au niveau du CPS ? Excuse-moi, donc quels ont été les moments les plus dures à surmonter ? Oui. Les choses les plus dures à surmonter. Alors, c'est vrai que d'habitude, j'ai quand même une vie sociale quotidienne. Je veux dire, voilà, j'aime bien aller dans les lieux publics, rencontrer les gens, aller boire un verre, aller manger un petit bout. Non, Genap à gauche, à droite. C'est vrai que tant le soir, je ressens un peu une frustration parce que, voilà, il n'y a plus personne, c'est mort. Déjà, la première vague, c'était incroyable. Et ça, ça me rend un peu triste. C'est à Genap, il fait mort, quoi. Voilà, ça me rappelle des années un peu difficiles, dans les années 80, quand on a commencé la rénovation, qu'on a fait beaucoup de travaux, il n'y avait plus personne. Je m'amusais un peu au premier confinement, quand je venais de chez moi à pied au CPS, à marcher au milieu de la rue. Et j'essayais de marcher plus longtemps au milieu de la rue sans rencontrer un véhicule. C'est arrivé plusieurs fois qu'en partant de la rue Louis Siculier en arrivant à la rue de Oué, je marchais vraiment tout seul au milieu de la rue en rencontrant l'une ou l'autre ombre. Et ça m'évoque un peu cette fameuse série de Walking Dead où on voit tous ces plans, où il n'y a plus personne, etc. Voilà, ça je trouve que c'était un peu, on sent que les gens sont calfeutrés chez eux. Et donc, s'il y a une difficulté pour moi qui est à épingler, c'est un peu, ça c'est ce, cet isolement social forcé, c'est un peu, c'est un peu triste. Voilà, ça c'est un peu compliqué. Et je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui ont beaucoup de difficultés à vivre ça, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent vraiment pas sortir. Donc, voilà, ça c'est un peu, je trouve, difficile. Je suis un social, donc ça c'est vrai que pour moi c'est un peu plus compliqué. Sans doute. Mais alors, trois choses qui t'ont aidé à t'en sortir de ton isolement et de la fête et tout ça. Trois choses que tu t'as dit, ah mais ouais, franchement moi ça, ça m'a aidé à bien vivre le confinement, Vincent. Et donc, moi je parlais des champignons et j'ai fait plusieurs journées en forêt, en bois, ça, ça m'a beaucoup aidé. Qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé encore ? Je pense que ma fonction et le fait d'avoir beaucoup de travail et que ce soit intense, ça m'a aidé à traverser ça comme facilement. Voilà, je pense que si je n'avais pas une fonction qui demande autant d'intensité, ça aurait été plus compliqué. Voilà. Et alors, la troisième chose, je pense à la musique. Voilà, maintenant j'écoute plus souvent, je prends chez moi, dans mon bureau, j'écoute la musique que j'aime bien, etc. Ça me fait du bien. Tu aimes bien quoi comme musique ? Eh bien, j'aime bien… Ça m'intéresse, mais moi ça m'intéresse à savoir. Alors, j'aime bien la musique des années 80, mais pas uniquement ça. Voilà, des années 80, j'aime bien la musique électro. Voilà, une certaine musique électro, un peu dansante, comme Paul Kalbrenner, par exemple. Régulièrement, ici là, j'écoute un peu une chanteuse brésilienne qui s'appelle « C'est où ? ». Alors, c'est une chanson plus cool, plus pour se concentrer, voilà. Et alors, bon, j'écoute la radio et quand j'entends un morceau que j'aime bien, je l'enregistre avec Shazam et je le mets dans ma liste sur un autre programme. Et donc, j'ai 80, 90 morceaux qui sont mes morceaux top, quoi. Super. Super. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement marqué à Genap pendant le confinement ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, des gens qui auraient imaginé des choses, qui auraient mis en place et que tu aurais pu observer, où tu te serais dit « ça, c'est intéressant, c'est original », ou peut-être des choses plus négatives qui t'auraient marqué aussi ? Alors, je vais prendre une chose qui est à la fois positive et négative. On vit deux vagues de confinement et la première vague de confinement, moi, j'ai trouvé ce qui a été extraordinaire, c'est les gens qui ont voulu absolument aider autrui. Donc, la solidarité a été très forte. On a reçu ici, voilà, de la part de commerçants, des soldes alimentaires qu'on a pu redistribuer. On a reçu des propositions de volontaires pour écrire aux personnes âgées. Enfin, on a reçu plein de propositions. Et j'aimerais, le premier confinement, il y a beaucoup de gens qui ont pris des initiatives. Puis après, on a eu le confinement, on a retrouvé rapidement une vie normale et on est retombé dans le même confinement. Et maintenant, il y a eu une telle anxiété qui s'est installée que ça ne se ressent plus, soit en moins, cette solidarité volontaire et citoyenne. Alors, je pense qu'il n'y a pas de volonté derrière. Je pense tout simplement qu'il y a une crainte d'attraper le coronavirus et qui fait que maintenant, voilà, c'est un peu, c'est deux vagues très différentes au niveau de la solidarité. Ça rejoint ce que tu dis, tes observations, là, rejoignent d'autres analyses qui expliquent effectivement qu'il y avait un côté assez positif. Les gens étaient positifs sur le premier confinement et ont mis en chose, ont été assez créatifs. Et ici, il y a un peu plus de, en fait, un peu, c'est un peu l'idée que ça nous retombe encore dessus. Et donc, du coup, les gens sont un peu moins créatifs et positifs dans leur... Et ça rejoint un peu ce qu'on est en train de dire là. Non, vas-y, vas-y, Mili. Ah non, mais c'est parce que ça coupe, alors la connexion n'est pas très bonne. Donc, je voulais m'enchaîner sur une autre question. Du coup, si tu imagines un peu la société dans dix ans, tu vois, avec justement cette expérience de pandémie et d'autres expériences, certainement, quoi. Est-ce que tu te l'imagines différente, la même ? Comment tu te l'imagines ? Et peut-être justement avec des solutions alternatives ou peut-être toi, en tant que président de CPS, des trucs que tu te dis, mais voilà, moi, dans dix ans, j'ai pu remarquer ça et j'ai envie de développer ça aussi. Je trouve qu'il faut être vigilant là-dessus et qu'on n'y était pas avant. Moi, j'étais quand même hyper surprise que l'impact du confinement sur la violence faite aux femmes, ou pas ? Oui, je ne voulais pas te recadrer sur cette direction-là, mais comment tu imagines dans dix ans ? Ou vers quoi on doit tendre ou pas ? Alors, je crois que la période de crise nous ramène à des besoins, ou en tout cas à organiser des services qui rencontrent des besoins, entre guillemets, plus primaires. En tout cas, tout ce qui concerne la sphère survie, donc la survie alimentaire, le logement, assurer du chauffage, avoir un bien-être minimal là-dessus. On est très attentif là-dessus. Et donc, on est très sur du court terme pour l'instant. On a dû réorienter tous les services sur nos missions de base, etc. Et par rapport à avant, on est moins sur des missions d'un niveau un peu plus haut en termes de société. Donc, je me demande, je me pose la question, je n'ai pas la solution et ça fera partie. Comment on va organiser ce lien social qui sous-tend à l'organisation de la société aujourd'hui ? D'abord, il y a une approche qui est très technologique. Voilà, c'est ce qui nous réunit tous les trois aujourd'hui. C'est d'avoir un ordinateur, d'avoir un logiciel, d'avoir vraiment un appareil, et ça va le maîtriser pour avoir du lien. Il y a encore une forte fracture numérique. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment réfléchir à l'avenir pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour les gens qui… Donc, ça, c'est une préoccupation auxquelles il faudra trouver vraiment une réponse. On voit que pour l'école, il y a des trucs qui se mettent en place, mais c'est quand même, ça reste très compliqué. Donc, ça, je me demande comment le lien social va être organisé à l'avenir. Et il y a une autre difficulté, c'est que la difficulté de ces liens sociaux dans la sphère professionnelle, ça complique tout, quoi. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités de ne pas se comprendre, beaucoup plus d'opportunités de s'énerver, de rentrer dans des zones émotionnelles parce qu'on ne se comprend pas très bien, etc. parce qu'on ne peut plus réunir 20 personnes dans une salle pour expliquer où on veut aller, comment on veut aller. Donc, voilà, il y a des difficultés, il y a des choses qu'on ne comprend plus ou dont on ne peut même plus prendre conscience. Donc, il y a la vie en société publique. Moi, je m'interroge sur le lien social futur, mais aussi dans les organisations. Donc, je pense aux administrations, à l'associatif professionnel et aux entreprises privées. Bon, il y a des gens qui travaillent pour des grandes entreprises qui n'ont plus été à leur siège depuis cinq mois. Voilà, donc je me dis, comment est-ce qu'on va s'organiser ? Comment est-ce qu'on va organiser tout ça ? Voilà, et alors, à côté de ça, je vois bien autour de moi, à Genap, qu'il y a quand même des personnes qui étaient dans le secteur d'activité, secteur d'activité culturelle, dans l'événementiel, dans l'horeca, qui commencent à être vraiment très, très inquiets pour leur avenir. Il y a la semaine passée, il y a quelqu'un de 52 ans qui m'a dit, j'ai l'impression d'être prépensionné. Il lève le matin, oui, il organise sa semaine, mais sur base d'activités, je vais dire, quasi non professionnelles. Donc, cette impression à 52, 54 ou 55 ans, et d'autres peut-être à 45 ans qui ont l'impression d'être prépensionné, c'est interpellant, quoi. Parce que derrière ça, il y a un sentiment qui est en train de naître d'inutilité. Et ça, je pense que c'est une préoccupation que l'on doit être vraiment très attentif, parce qu'après ça, après le sentiment d'être inutile, on commence à parler de suicide, de fin de vie anticipée. D'ailleurs, je ne sais pas, Émilie, Yves, si vous avez vu quelques articles sur le Japon, qui a vécu une troisième vague et cette troisième vague a été caractérisée par une vague de suicide quantitativement importante. Donc, voilà, c'est à ça que je pense sur le moyen terme. Super, merci beaucoup. Peut-être pour terminer là-dessus, le suicide dans les troisièmes vagues, est-ce que tu aurais deux ou trois conseils pour les gens, pour qu'ils arrivent à vivre au mieux ce qu'on peut espérer être la fin dans les semaines et les mois à venir ? Une petite note positive, quelques conseils. Je suis sûr que tu as pas mal écouté à Genap. Et donc, voilà, quels seraient tes conseils ? Moi, j'aime bien répéter la situation pour chaque personne. On ne peut pas maîtriser cette crise, donc on n'en est ni responsable et on ne peut pas la maîtriser. En tout cas, il y a toute une zone, les règles de confinement, etc. Par contre, il nous reste un espace de liberté, chez soi, son jardin, la nature. Et moi, je pense que notre vie change. Et donc, il faut oublier ce qu'on faisait avant. Il faut un peu changer notre fils d'épaule et retrouver des projets. Voilà, c'est pas des projets très simples. Moi, je trouve que dans sa vie personnelle, il faut essayer de renouer à la terre, à des trucs très basiques, je dirais. Je pense qu'il faut vraiment mobiliser son corps, se mobiliser physiquement dans ce qu'on aime. Moi, ça a été la forêt, les champignons. Mais si j'avais 15 ans de moins, je partirais courir 25 kilomètres tous les jours. Parce que j'aime bien le sport, etc. Et que, bon, voilà, tu reviens après un bon jogging. Il n'y a pas d'âge pour courir, Vincent. Pardon ? C'est trop tard pour moi. Je suis assez couru. Mais je dis, il n'y a pas d'âge pour courir, Vincent. Je sais qu'il y a des gens qui font de la gymnastique, ils ont 80 ans. Voilà, ce que je veux dire, c'est de retrouver l'activité saine. Et alors, voilà, d'aller à l'extérieur, de se balader, de faire une activité physique. Et de s'intéresser à quelque chose de nouveau, voilà, qu'on ne faisait pas avant. Voilà. On va vivre dans un monde d'après. Eh bien, nous aussi, on doit avoir une petite réflexion sur soi-même. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que je ne faisais pas avant ? Voilà. Ça, je pense que c'est quelque chose de possible pour tout le monde. Eh bien, j'ai l'impression que ça fait une très bonne conclusion. Je ne sais pas si, Émilie, tu voulais rajouter quelque chose encore. Merci beaucoup pour l'interview. Non, merci, Vincent. d'avoir inauguré notre campagne. Et vous, qu'en pensez-vous ? Allez, bon après-midi, bon week-end, à bientôt. Merci, merci à toi aussi. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada